Bien, bonjour à tous, merci vivement de nous rejoindre pour ce workshop sur le thème « Pourquoi intégrer les nouveaux risques liés au COVID-19 dans votre évaluation des risques professionnels ? » Je suis Christelle Cunier, responsable marketing chez APAV pour les activités conseils et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Gaëtan Guérard. Donc notre séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un calendrier global de workshop organisé par APAV sur des thématiques RH et HSE qui correspondent en fait toute à l'actualité de la crise sanitaire que nous traversons et à ses conséquences pour vous accompagner à la fois pendant la période de confinement et après la reprise. Quelques mots et aspects pratiques par rapport au déroulement de ce workshop. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui est accessible sur votre écran en haut à droite et un temps spécifique sera dédié au traitement de toutes vos questions à la fin du workshop. Alors vous êtes, je vois, un petit peu plus de 160 participants mais Gaëtan s'efforcera de traiter au mieux vos questions. Autre information, donc notre objectif pour ce workshop c'est vraiment d'être avec vous dans une logique de partage et d'échange. Donc deux informations à vous donner. Pendant le workshop, nous aurons l'occasion de procéder à quelques questions, c'est-à-dire un mini sondage. On vous invite vivement à vous prêter à l'exercice en sachant que l'ensemble des participants vous pourrez avoir accès aux statistiques de réponse en temps réel. et on vous invite aussi à utiliser le module questions pour partager des idées ou des bonnes pratiques simples que vous avez ou que vous allez mettre en œuvre. Et toutes ces bonnes pratiques ou idées, nous les synthétiserons et nous les repartagerons à tous les participants après le webinaire. Donc on est vraiment, on souhaite vraiment être dans une logique d'enrichissement et de partage. Avant de passer la parole à Gaëtan, je voudrais quand même faire un petit test de son. Si vous voulez bien utiliser le module questions pour nous indiquer si vous nous entendez parfaitement bien. Donc également, m'assurer que vous m'entendez également bien. Voilà, c'est tout bon. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je m'empresse de laisser la parole à Gaëtan et je vous souhaite un excellent workshop avec APAV. Bien, bonjour à tous. Écoutez, ravi de vous accueillir en cette journée mondiale de la sécurité. Nous sommes le 28 avril. Donc je vais me présenter brièvement. Donc moi, je suis Gaëtan Guérard. Donc j'interviens dans le domaine de la santé, sécurité et au travail depuis bientôt 25 ans. Et depuis un peu plus de 20 ans chez APAV. Et je suis actuellement donc superviseur du domaine de santé, sécurité et de l'homme. Ainsi que responsable du développement métier conseil APAV. Donc comme l'a précisé Christelle, n'hésitez pas tout au long de cette présentation de formuler via les questions vos propres retours d'expérience. Donc tout d'abord, nous sommes réunis afin de traiter du sujet. Pourquoi et comment intégrer les nouveaux risques liés à la maladie intitulée COVID-19, donc coronavirus disease, qui a pour origine le fameux coronavirus SARS-CoV-2. Donc l'objectif, c'est de pouvoir un peu échanger ensemble sur cette présentation. Donc l'image que j'ai voulu reproduire ici, c'est montrer une taille anormalement énorme du virus par rapport à la Terre. Et donc nous, notre objectif, bien sûr tous, c'est de combattre ce virus afin de le faire disparaître, ou au moins le ramener à sa juste taille. Donc ce coronavirus a un impact sur nos vies personnelles et professionnelles. La société dans son ensemble est chamboulée, le monde du travail est directement impacté. Et bien évidemment, se dessine un nouveau rapport au travail. Le rôle des services des ressources humaines et des professionnels de la santé et de la sécurité au travail devient encore plus central et essentiel au sein des organisations. On aura l'occasion de voir ça ensemble. Il y a vraiment un sujet central qui est la santé, sécurité au travail, et comment reprendre, comment assurer une parfaite continuité de mon activité en ces temps difficiles. Donc vos enjeux, c'est l'occasion pour moi de demander à Christelle de vous lancer la première question du sondage. Votre entreprise ou établissement a-t-elle poursuit son activité ou reprend-elle son activité ? Je vous invite aussi à répondre à ce sondage, ça permettra de consolider un peu les avis des uns et des autres. Donc poursuivre votre activité ou organisez votre reprise d'activité tout en garantissant bien sûr la santé et la sécurité de votre personnel, mais également de tous les acteurs de votre organisation. Vous êtes nombreux à recevoir du public, vous êtes nombreux à recevoir des clients, des prestataires dans vos organisations. Donc poursuivre cette activité également en organisant la viabilité de votre entreprise. D'où la nécessité de se préparer à cette reprise. Ça qui est vraiment important. Donc les parties prenantes doivent être fédérées ensemble, ils doivent se dégager de la sérénité et de la confiance. On aura l'occasion de revenir dessus, associer les représentants du personnel en particulier, mais pas que, chaque personne a un rôle à jouer. Donc l'objectif est de faciliter le redémarrage, d'être efficace opérationnellement. Donc vous devez également tenir compte des observations faites sur le terrain par les différents acteurs, être agile, savoir adapter votre organisation en fonction des évolutions. Vous le savez, la réglementation est très importante en ce moment, il y a beaucoup de textes qui paraissent en urgence. Donc il faut aussi savoir s'adapter à ces évolutions et faire preuve d'agilité. Donc maintenant nous allons vous proposer quelques préconisations d'action et un exemple de méthodologie à mettre en œuvre. Donc ce que je vous propose, c'est de répondre à la deuxième question du sondage, donc à savoir, avez-vous engagé la mise à jour de votre document unique ? Que ça, bien évidemment, certains d'entre vous l'ont peut-être très certainement entendu dans les médias, il est impératif de mettre à jour son document unique, ça c'est vraiment une obligation directement liée à ce fameux Covid-19. Donc premier réflexe, c'est d'ajouter, d'évaluer le risque biologique, d'ajouter des spécificités liées à l'agent pathogène coronavirus. Bien évidemment, la société a pris tout un tas d'actions pour lutter contre le développement de cette maladie, mais en particulier le confinement que nous vivons actuellement. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que d'autres risques professionnels sont également impactés, en particulier les risques psychosociaux liés à la reprise d'activité pour les personnes. Donc il faudra intégrer aussi cet impact non négligeable sur les risques psychosociaux. Vous avez mis en place très certainement le télétravail, donc ce télétravail n'était pas forcément préparé en amont, donc là aussi un impact sur les risques psychosociaux, situation de confinement, travailleurs isolés, télétravail. Les pratiques managériales ont dû être revues, elles seront revues avec un suivi à distance. Et très important également, surtout ne l'oubliez pas, la coactivité avec vos clients, vos fournisseurs, en particulier bien veiller à la mise à jour du plan de prévention pour tout ce qui concerne les mesures que vous avez prises, vous, mais que prennent également vos interlocuteurs en matière de gestion du plan de prévention. La méthodologie doit également s'attacher à accompagner tous les acteurs lors de la continuité ou de la reprise d'activité, donc formation, sensibilisation du personnel, donc organisation du travail sur site, pour ceux qui sont en continuité d'activité, pour ceux qui vont reprendre une activité, intégrer la distanciation physique, revoir les horaires de travail, le cas échéant. La continuité du télétravail au-delà du 11 mai, bien évidemment, les postes concernés, la fréquence, l'organisation, le suivi des personnes, donc tout ça va avoir un impact lié à votre reprise d'activité. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à la dernière question technique du sondage, à savoir si dans votre entreprise, dans votre organisation, vous avez identifié déjà ce qu'on pourrait appeler un référent COVID-19. Donc, je vous invite à répondre à cette dernière question, pour la partie questionnaire technique. Donc, ce qui vous permettra, après avoir répondu à cette question du sondage, de revenir sur l'onglet questions et pouvoir poser aussi vos questions, si vous en avez, dans le cadre de cette présentation. Un focus qui m'a paru nécessaire de vraiment préciser concernant à proprement parler à la prévention de l'agent pathogène coronavirus. Donc, comme vous le savez, l'approche de prévention des risques professionnels doit toujours donner la priorité à l'agissement sur la source, ainsi que donner la priorité aux protections collectives. Donc, cette diapo nous permet de voir un peu les différentes étapes. Donc, la première étape, bien sûr, c'est agir sur le réservoir. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'être humain, donc le travailleur. Donc, l'idée, c'est d'isoler la personne. La société a mis en œuvre tout un tas de dispositions pour veiller à ce que les personnes restent chez elles, soient accompagnées, soient bien évidemment prises en charge. Donc, ça, c'est la meilleure des préventions. C'est d'éviter que toute personne malade puisse venir dans vos locaux. Ensuite, bien évidemment, il va s'agir de mettre en œuvre des actions en vue de casser la transmission. Comme vous le savez, cette maladie se transmet par voie respiratoire. Donc là, les mesures, elles ont été réitérées. On les entend dans les médias très régulièrement. Elles sont réappuyées dans le domaine du travail. Et c'est bien sûr le respect des gestes barrières. La distanciation physique, ça, ça sera très important. Donc, lorsque cela sera possible, de veiller à ce que les personnes soient distanciées à minima d'un mètre. Le nettoyage régulier des locaux, ça, c'est également important, entre deux prises de poste, par exemple. L'aération des locaux. Les dispositifs, vous l'avez vu au travers de vos déplacements pour les achats alimentaires, par exemple, on voit bien que des dispositifs par gouttelette ont été mis en place un petit peu partout. Donc, des protections collectives évitant aux personnes d'être directement en contact avec les sécrétions respiratoires. Et bien évidemment, l'organisation du poste de travail qui a également un impact significatif. En dernier lieu, lorsque les protections collectives ne sont pas suffisantes et lorsque l'évaluation des risques le déterminera, la mise en place de protections individuelles pour le travailleur, pour les clients, pour les visiteurs, le port du masque. Voilà pour ce focus sur la partie purement risque biologique. Donc, les points clés de la démarche. On a donc fait ressortir quelques points clés de la démarche. Donc, ce qui est très, très important, c'est de prendre le temps d'informer, former. Je l'ai repris un petit peu plus bas avec l'attitude des personnes. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a un impact sur le risque psychosocial, une inquiétude. Donc, tout ça, il faut prendre le temps d'informer, former, accompagner les personnes. Respecter la distanciation physique, on ne le dira jamais assez. Avec une particularité dans le monde du travail, ça va être les zones de pause, les zones de restauration. Donc là, il va falloir être vigilant pour que, justement, la distanciation physique puisse être au mieux respectée également pendant ces périodes. Prévoir aussi un dispositif permettant aux salariés agents de faire remonter tout problème ou dysfonctionnement rencontré. Ça, c'est très important. On va tenir compte des retours terrain pour améliorer encore et encore la situation. Ça va nécessiter, et ça a déjà nécessité dans le cadre du confinement, de nouvelles pratiques de communication et de collaboration, mettre en place les outils de digitalisation, de facilitation, d'accès à l'information. Donc, ça, c'est très important. Bien évidemment, et associer également, je l'ai déjà dit, mais vraiment très important, associer le comité social et économique dans vos démarches de traitement des dispositions liées au COVID-19. Quelques points de vigilance. Veillez à, attention, ne pas traiter que le risque agent pathogène. On le voit, le coronavirus ne nécessite pas une mise à jour de documents uniques que sur le volet agent purement biologique, agent pathogène. Il va y avoir tout un tas d'autres risques professionnels qui sont à prendre en compte. Ne pas imposer une démarche qui aurait été pensée par une seule personne. Il est impératif, vous le savez, de prendre en compte les avis des acteurs internes et externes, en particulier associer le comité social et économique dans vos démarches. Et bien, faire très attention également à ne pas sous-estimer, oublier les autres risques présents au sein de l'entreprise. Ces risques restent actifs, restent présents et donc votre regard de préventeur se doit de maintenir une action aussi vigilante par rapport à ces autres risques. Quelques retours d'expérience et conseils pratiques. Donc, des actions que nous avons déjà nous engagées, il est impératif d'associer les instances représentatives du personnel, impliquer les salariés ou les agents dans la démarche. Impératif, n'attendez pas que le comité social et économique revienne vers la direction, vers l'employeur pour imposer des choses. Il faut agir en amont, il faut associer bien évidemment les instances représentatives le plus en amont possible des décisions qui seront prises. Seul, on n'y arrive pas, il faut s'appuyer sur des ressources internes, sur des ressources externes, d'où la question tout à l'heure du référent COVID-19. Identifier avec l'aide de professionnels la prévention des risques, les mesures techniques, organisationnelles, humaines à mettre en œuvre. Donc, nous, on peut vous accompagner justement dans l'identification de ces mesures, les mieux adaptées à votre structure, à votre organisation. Ça ne s'arrête pas à des mesures à prendre, il faut aussi derrière assurer un suivi. Donc, tout le temps, s'assurer que les préventions collectives soient bien en place, soient effectives, vérifier les protocoles de nettoyage, vérifier la disponibilité des équipements de protection individuelle que vous aurez définis comme étant nécessaires en concordance avec l'évaluation des risques professionnels. Le tout, bien évidemment, dans un objectif de rassurer le personnel en démontrant la capacité à gérer la situation. Voilà un peu pour le côté conseil pratique. Donc, de toutes nos remarques, ressort cette idée aussi de pouvoir rendre un petit peu plus opérationnel encore votre document unique. Donc, on profitait pour passer à une solution digitale de l'évaluation des risques professionnels. Donc, une étude réalisée par Gamma Software a démontré que 83% des préventeurs estiment que l'utilisation d'un logiciel de gestion des risques est une aide précieuse pour gérer la prévention en entreprise. Ça permet aussi d'avoir l'information santé-sécurité au même endroit. Ça évite d'avoir à traiter plusieurs fichiers Excel. On le sait tous, enfin tous ceux qui sont préventeurs, en tout cas, on apprécie beaucoup les fichiers Excel, mais pouvoir avoir un outil qui nous permet de gérer comme Excel, mais directement dans un lieu unique, quelque chose qui aide grandement, permet de générer les indicateurs clés de l'activité et d'éditer en quelques clics le document unique et les reportings, le plan d'action associé. C'est quelque chose de très pratique. Donc, pour ce faire, c'est le leader du logiciel QHSE en France, donc Winlacy propose un peu ces solutions. Donc, il y a plusieurs modules qui permettent de répondre à toutes ces obligations. Il n'y a pas nécessité de faire de double saisie. Il y a l'interfaçage qui se fait très facilement avec différents logiciels. Vous pouvez gérer les droits, les utilisateurs. Et là, sachez que c'est la méthode APAV qui a été intégrée dans l'évaluation des risques, mais que vous pourrez paramétrer selon vos propres besoins également. Donc, voilà un peu pour la solution de digitalisation. J'ai également beaucoup parlé tout au long de cette présentation de la possibilité, l'obligation, je dirais, de tenir compte des remontées d'informations du terrain. Donc, sachez qu'APAV a gagné le prix d'innovation en 2019 au Salon Préventique à Paris au travers de la solution Avertine One, qui est une application que vous pouvez télécharger sur les stores. donc, une application mobile qui facilite les remontées de situations. Donc, elle permet de sensibiliser et impliquer vos collaborateurs, les rendre acteurs de votre culture sécurité. Donc, la version free est accessible à tous, gratuitement. D'autres versions existent, plus développées, répondant à vos besoins et en fonction de ce que vous souhaitez également en faire. Donc, voilà pour cette petite présentation rapide. Donc, encore une fois, j'ai vu que pendant ma présentation, de nombreuses questions sont venues alimenter. Donc, maintenant, je vais essayer de répondre au mieux à ces questions. Une petite information d'ordre purement informative. Au 22 avril de cette année, la Direction Générale du Travail a précisé qu'il y avait déjà eu 42 mises en demeure adressées par la Directe aux employeurs pour les enjoindre à mettre en œuvre les mesures de protection et de sécurité sanitaire nécessaires, applicables pour justement cette période de COVID-19. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de nombreuses actions qui sont menées, d'où vraiment la nécessité de bien préparer cette étape, d'anticiper et de prendre les mesures nécessaires ad hoc pour vous garantir une sécurité. Donc, j'en ai terminé, je dirais, pour la présentation. Donc, comme prévu, il y a un petit temps qui va être donné aux questions. Merci.